donc je vous présente l'arche du captain blood son version thompson to 8 qui est sorti également sur thompson mo6 ainsi que les plateformes que j'ai décrite avant dans la préface l'arche du captain blood c'est un space opera donc sans doute le meilleur space opera créé dans les années 80 alors la version thompson en fait c'est le petit moins cas c'est qu'il n'y a pas de musique enfin il n'y a pas la musique par synthétiseur puisque il n'y a pas de synthétiseur musique vocale sur les thompson contrairement aux commodore 64 ou amstral par contre il ya un scénar enfin un combattant sur analogique numérique qui n'a pas été utilisé pour ce jeu alors ça aurait pu être pour la version thompson donc on voit que le scénario était fait par philippe ulrich et les graphiques et software par didier bouchon la version thompson l'adaptation thompson a été faite par nicolas maçonnet donc voilà vous avez toutes les caractéristiques ici alors c'est un peu le défaut des thompson c'est que il ya la musique mais elle est en forme de haut bois et et c'est ça prend en fait tout l'espace tout l'espace ce processeur alors que théoriquement ça devrait pouvoir être possible de de créer de faire avec pour les thompson en tout cas avec avec un interruption d'horloge toutes les deux mille de secondes donc la charge du cap de mode vous interpréter un voyageur spatial qui à la recherche des numéros les numéros c'est en fait c'est les clones de lui-même afin de pouvoir survivre et pour ça vous avez vous êtes dans une galaxie de 32 768 planète en théorie mais on verra par la suite que c'est pas le cas et le but c'est que vous dit discutiez avec avec les habitants des planètes de ces galaxies qui représentent 14 races qu'on verra au fur et mesure et donc d'essayer de trouver comment interagir avec eux par des dialogues alors là j'ai capté nous ça ça plusieurs technologies en fait enfin plusieurs plusieurs effets visuels vachement sympa enfin quand on se balade sur la planète on est sur dans des canyons dans des rochers etc quand on va d'une planète à une autre enfin quand on se déplace dans la galerie si on a un effet de voyage dans la planète enfin à travers les étoiles alors en fait je sais la version de thompson qui est un processeur à 1 mh alors que la version elle est très proche de la version amstrad qui est à 3,84 mh donc 3,8 fois plus rapide donc au début du jeu je vais faire le jeu sur le thompson à 1 mh et on verra après on mettra à 2 mh et on essaiera aussi à 3 mh pour voir quelle est la vitesse effective donc on va essayer de dialoguer avec des personnages donc là je suis à 1 mh effectivement alors là je suis dans l'arche de captain blue et je suis en mode en mode quoi déjà en mode vision extérieure voilà donc vision extérieure c'est à dire que que je suis sur une planète qui a la coordonnée 18 48 que je vais noter d'ailleurs maintenant non je vais pas la noter parce que j'ai déjà noté voilà et donc là on a différents on a différents boutons qui sont représentés par les cercles là alors là normalement c'est pour le transfert d'un personnage de la planète vers une planète aussi ou pour d'être dans de la planète ou vers la destruction du personnage ici on a la sauvegarde ici on a enfin on verra au fur et à mesure là c'est pour aller sur la planète d'accord donc et ça alors ça c'est pour détruire la planète et ça c'est pour c'est pour aller bah je sais c'est pour scruter la planète voir s'il n'y a pas de mine alors je peux y aller directement là je clique là là dessus c'est un peu lent sur la version 1 mégards vous voyez et là il n'y a pas de mine c'est vraiment très long avec la version 1 mégards donc là si je peux cliquer autant de fois que je veux sur le sur le scruter alors en fait ça s'appelle ceci s'appelle un mission orb géophoto il n'y a pas de mine donc je peux y aller alors si je veux retourner en mission et vue extérieure c'est celle là voilà et là je vais sur la planète donc pour accélérer un peu le jeu je vais je vais mettre en version 2 mégards donc le thompson à l'origine il y a à 1 mégards donc vous voyez là 1000 kHz je vais être à 2 2 mégards parce que en fait on a une vitesse qui est un peu meilleure et là je en fait je guide un orbe un orc je peux avoir autant de orc ce que je veux en fait les orcs ce sont des ce sont des petites navettes qui permettent de voyager sur les planètes donc en fait je peux monter descendre oui je peux accélérer ralentir les tirer du bas ça permet la vitesse que j'ai donc avec la touche pas j'accélère et la touche d j'ai ralenti oui là je suis en quasiment en vitesse maximale je suis à 2 mégards et je suis plus rapide qu'avec un hamstrade donc voilà alors ce personnage là s'appelle un bugle donc et là on a ce qu'on appelle l'upcom lui comme en fait c'est interface de communication à gauche vous avez ce que dit le personnage en face de soi et à droite c'est ce que vous écrivez en fait on peut pas parler simultanément en fait il faut avoir pour voir ce qu'il dit et là vous avez l'interface de communication fait voyez alors on peut aller on a plusieurs caractères on a à peu près plus de plus de 200 caractères et là on a les chiffres effectivement et en fait pour sur la race devant laquelle on se trouve il ya 14 races en fait et sur la race en fait il ya des icônes qui sont actifs ou inactifs inactifs sont en bleu france sur fond bleu foncé et actifs et sur fond blanc donc on peut se déplacer à l'aide de ces trucs là alors graduellement ou alors on peut cliquer dans la zone on veut aller avec avec la voilà donc alors sur la version thompson n'y a pas de bruitage c'est dommage l'information vaisseau inconnue alors pour voir ce qu'il dit donc lui c'est esprit la planète esprit 137 vaisseau interdit égal prison mort ok esprit 137 danger ok insulte juron moi blood alors là je vais mettre moi blood hop je vais mettre là je vais dire qui je suis voilà alors il dit toujours dans c'est toujours ça torca et trauma trauma torcap a aimé moi trauma et mémoire alors qu'est ce qu'on veut dire toi vouloir on va vouloir donc je répète là j'ai mis en mode 2 mégahertz sur thompson pour aller un peu plus vite et on a déjà une vitesse qui est qui est identique à celle de hamstrade qui a 3,8 mégahertz toi toi et du moi hop je veux dire ça bon alors je veux dire que moi aimé toi moi aimé toi on va voir ce qu'il répond c'est un peu compliqué en fait les buggles c'est un c'est un tribut qui cherchez moi attend vas-y on va mettre donc là on a le bouton pour annuler la dernière le dernier icône posée là c'est pour revenir au mode au mode arch donc on envoie l'arche effectivement qu'est ce que je peux écrire là c'est galère parce que je sais pas quoi lui écrire alors vas-y moi cherchez je veux dire moi cherchez cherchez planète moi cherchez planète numéro 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 ok on va mettre ça hop on va chercher identité ah ok tork a pas aimé moi trop m'a aimé moi ok ok donc on va essayer autre chose on va essayer de trouver différents on va chercher planète 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 c'est là petit petit yoko il est où petit yoko alors au bout d'un moment alors on voit que là on a petit et grand on n'a pas pas identité bon voilà euh moi cherchez planète petit yoko donc petit yoko petit yoko est-ce qu'il va pouvoir me donner la planète de petit yoko grand ça va chercher planète petit yoko oui ça c'est suivant moi cherchez identité petit yoko isoal ok euh date égal danger égal petite 48 ok euh qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre en fait ça agit en fonction des des icônes qu'il y a alors je vais mettre planète trauma 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 et où maxon torka torka trauma yoko morlock vaisseau maison ah yoko c'est pas facile hein trauma m'empêche en version 2 mhz c'est quand même mieux qu'en version 1 mhz on voit qu'on a une vitesse qui est identique à trauma et mémoire alors où est-ce qu'elle est trauma euh 10.48 oui toi allez t'es trop mal un truc tu as tu as tu as alors n'est pas Yucas Yucas Grand Allez Yucas Alors c'est quoi Yucas 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 C'est C'est un personnage Grand Ami Yucas Allez Esprit 137 On est joué à Esprit 137 Esprit 137 1848 Torca Est-ce qu'on va trouver des trucs Cordonnées Rosco Trauma Je ne sais pas ce que je veux lui écrire en fait Paix Mort Traum Vous voyez là on a toutes les 3, 4, 5, 6, 7 On a les 14 races qui existent dans l'univers Morlock Morlock Alors ce que ça donne si on tape Morlock ça ne donne rien Loco Maxon Torca Ok mais Maxon Papa Yucos D'accord Maxon c'est papa de Yucos En fait il faut taper au hasard A chaque fois Et on tape les noms des personnages Et on t'apprend que Maxon c'est papa de Père de Yucos Ok Antenna Ok qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Kingpax Coliswar Isval Antenna Tricéphal Yucos On va voir ce que ça donne ça Si on met ces trucs là Yucos C'est méchant Le Copatitisval D'accord Alors si je mets ça RoboWenn Trompe RoboWenn Colis U U MicMax Uval Tu veux le rappel Cynox Némiro Moi Pas Connait Trump D'accord Trump Némiro Google Grande race Voilà Bon On va voir ce qu'on peut mettre comme autre chose Trégiron Beau Méchant Papa Femelle Reproduction Identité Race Petit Courageux Savant Guerrier Esprit D'accord Si on va mettre ça déjà On va voir ce que ça donne D'accord Trauma Beau Femelle Ok Moi Papa Inconnu Ok Alors qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Président Guerrier Savant On va utiliser le verbe On verra ce qu'on dit Ce qu'il y a Chercher Allez Hop Toi Qu'est-ce qu'on peut mettre Qu'est-ce qu'on peut mettre Qu'est-ce qu'on peut mettre connaître ok ok trop marre à aimer moi toi mais connaître comme d'amis aimer connaître grand d'accord en fait là ce qu'il faut mettre dans cette partie là c'est mettre voter toi allez planète rosco 1 donc faille on peut mettre rosco 1 rosco 1 planète marlok voilà marlok pas président toi voter marlok ok 116 108 ok 116 108 je vais voter marlok donc on va en 116 108 là donc là on va sur la galaxie boum ok on valide on y va donc là si on est sur du 2 mh sur les thompson et c'est la même vitesse que sur les amstrad à 3,84 mh en gros on va voir ce qu'il y a là hop il n'y a pas de mine donc on peut y aller ouais c'est quand même bien foutu on a des superbes effets là donc je retourne en mode exploit mode extérieur voilà et j'ai l'impression que les planètes sur le thompson sont plus grosses que sur amstrad enfin c'est peut-être une impression en tout cas c'est super beau voilà on y va donc pour pour accélérer et ralentir là on va accélérer c'est la touche a oui je fais a s'accélère je fais d pour ralentir et là on est dans le canyon alors normalement on doit pouvoir y aller on doit pouvoir y aller directement avec les touches du clavier si je fais clavier et que je fais stop ah non ça marche pas bon tant pis on y va on accélère accélère ça marche pas normalement c'est alors la touche a ça permet d'accélérer la touche d ralentir et autrement avec la manette on monte ou descend ou alors on va à droite et à gauche et normalement avec la touche stop du clavier thompson on devrait arriver directement à la fin de chaque de chaque canyon ou de alors lui qu'est-ce qu'il vit impossible de vouloir voter président rosco donc lui si son ennemi c'est rosco alors lui c'est un bugle comme on l'a dit on doit voter morlock lui il s'appelle morlock et son ennemi c'est rosco il suffit qu'il n'y ait qu'un seul votant pour qu'en fait il soit lui président à libérer Femme le bugle donc il veut libérer donc alors il parle de son programme politique morlock grande idée voilà pas un missile pas de missile pas de radioactivité donc en fait c'est un programme présidentiel morlock des mini planètes donc il est pour la paix il est pour la paix voilà morlock président morlock président morlock président voilà rosco grande planète donc là c'est rosco 1 moi grand président toi votez moi moi grand président oui alors et là il faut taper oui on tape oui attend alors non d'abord on valide le dernier texte et on tape oui ici et là bon alors il répète son texte voilà on va pas s'éterniser là dessus il répète exactement ce qu'il a dit auparavant morlock morlock les mini planètes ok il dit une planète morlock grand président grand président grand président morlock grand président hop toi chercher l'idée moi grande idée toi votez moi toi votez moi moi grand président toi grand moi président moi président il va dire après toi prisonnier moi en fait c'est il plaisante il veut me faire prisonnier mais il plaisante et de toute façon il va pas aller moi je suis plus fort que lui moi idée toi tuer yucas alors après il demande de tuer yucas alors là on lui est président et il demande de tuer yucas yucas c'est son ennemi il faut aller dans la planète sommelle 021 021 qui se trouve sur 2600 yucas c'est quoi c'est un ah oui c'est un bugle 2600 voilà moi aidez-toi 2800 c'est ça donc on va en 2600 voilà voilà Est-ce qu'il y a des mines ? Ouais, il y a des mines, ok, donc on va au mode vision du extérieur, euh, n'empêche Captain Blood c'est vraiment, c'est vraiment super quoi ce qu'ils font, oh la la, il fallait me faire voir. incroyable, accélérar, hop, d'abord, hop, d'abord. Un peu d' abnormal. donc un canyon avec beaucoup de mines ah zut on va lui parler quand même avant de te tuer Yucas on va lui parler on va voir ce qu'il veut peut être qu'on aura des informations je pense qu'avant de tuer un ennemi il faut chercher à récolter le plus d'informations possible on regarde on voit de quoi il parle et puis on reparle de ces sujets là et voilà donc on sait que les bugles ils aiment voter ah c'est bon on y est ah c'est ça Yucas d'accord alors Yucas c'est quoi je pensais que c'était un bugle planète femelle 021 c'est ça planète femelle 021 ok ah ça c'est un drôle de personnage un Yucas président Rosco donc en fait un Yucas c'est une race donc comme je disais il y a 14 races il y a les isvals, les bugle les Yucas, les crolis, les migras les ondoyants, tricéphales, cynox, etc donc lui c'est un Yucas c'est un être belliqueux, hyperfide sans éducation on ne sait pas grand chose sur leur mœurs donc Yucas Rosco Rosco non ok bonjour 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 c'est la même planète que celle qu'on vient de voir C'est parti Donc on a vu un IECAST Alors qu'est-ce qu'on peut faire On peut le téléporter Est-ce qu'on peut le téléporter Bon Alors il montre de tuer Morlock Téléporter Je voudrais le téléporter Est-ce que c'est possible de le téléporter lui Téléporter, est-ce qu'on peut le téléporter lui Je n'ai pas l'impression qu'on puisse se téléporter Alors on peut soit Téléporter la planète Soit le téléporter Je vais le tuer Je vais le tuer Rosco Et en même temps je vais détruire la planète Pour voir comment ça fait Voilà On va détruire la planète Et on verra ce que ça donne Donc 126 cent détruite La planète Femelle 021 détruite Tac Voilà on retourne Voir Morlock 116 cent 8 Donc on va 116 cent 8 On va voir comment il va réagir Ah non 116 cent 8 116 cent 8 Et on y va Tac Et comme on a déjà été sur cette planète En fait Là on voit un point d'interrogation qui apparaît C'est à dire qu'on a un orc qui est sur place Et qui discute avec le bugle Morlock Donc je clique là dessus Et je me retrouve directement Avec Morlock Ah pourquoi il me dit ça ? Pourquoi il me dit ça lui ? C'est fou ça ? Bon bah ok Il veut plus me parler Rosco 2 Alors je vais peut-être vous donner en 1848 On va voir ce que ça donne Donc en fait c'est un jeu Ça s'appelle un biogame C'est à dire que les personnages évoluent dans leur caractère Suivant les événements Et apparemment Morlock Là il n'a pas apprécié Que j'ai détruit Son ennemi Bon 796 796 alors il me demande d'aller en planète 7096 petit Yoko d'accord 7096 on va aller en planète en 7096 donc on va voir peut-être le petit Yoko est-ce qu'il y a des trucs là ? est-ce qu'il y a des mines ? oula c'est bourré de mines là ok on va aller là on va essayer d'y aller mais hop on va descendre bon on va essayer d'aller par là il y a des roches il y a un peu partout c'est un peu galère ah zut on va aller pas ça serait peut-être mieux là il y a moins de relief ah purée ah zut on va peut-être rencontrer le petit Yoko là ça fait partie des joies du jeu et c'est piloté à travers les... donc c'est pour ça ce jeu c'est intéressant à beaucoup de niveaux ça nous apprend à piloter sur des reliefs ça nous apprend à dialoguer avec des races extraterrestres qui sont différentes qui ont une psychologie différente c'est cette fois c'est bizarre planète Roskodo ah c'est planète Roskodo D'accord, elle veut se téléporter On va vouloir aller dans une planète inconnue Donc elle veut aller dans une planète inconnue En fait elle, c'est ce qui va En fait il faut la téléporter On va l'emmener dans une planète inconnue Torca, c'est qui Torca ? Trauma ? Torca est trop mage, je ne sais même pas Et on va l'emmener dans une planète inconnue Alors On va l'emmener en 6076, tout hasard On va l'emmener dans une planète inconnue On va l'emmener dans une planète inconnue On va l'emmener dans une planète inconnue Et en fait elle Il n'y a pas de mine donc c'est bon, c'est parfait Et en fait elle, elle va nous donner tout le temps des informations Des renseignements sur les endroits où on a besoin d'aller C'est elle qu'il faudra consulter après C'est elle qu'il faudra consulter pour voir quelles sont les coordonnées des planètes Qu'on veut la visiter Alors c'est dommage, je serai à son Thompson, il n'y a pas de bruitage du tout Après c'est vrai qu'avec ces effets là de 3D, enfin relief Et puis la visite, ah elle fait descendre là Donc on va la faire descendre ici Vous voyez là c'est pour téléporter vers l'extérieur d'une planète Elle va dire quoi ? Planète Donc elle a trouvé une belle planète Moi aimé Toi grand guerrier Voilà Toi vouloir On peut lui demander d'ores et déjà Tout ce qu'on veut Alors Troma Turca Contacter Alors Turca c'est quoi ? Je ne sais pas Planète Turca Le Et Maxon aussi Je vais que je le vois là Maxon Le Co Moraloc on a déjà Romerloc Rosco Voilà on va te demander tout ça Alors Turca pas beau Pleur Turca pas aimé Maxon Maxon Yoko Maxon c'est papa de Yoko Ok Rosco Grand Planète Google Ok 94-40 Alors c'est quoi 94-40 Je ne sais pas ce que c'est Mais bon On va voir ce que c'est 120-52 150-52 Voilà Donc en fait c'est elle qu'il faut contacter à chaque fois Donc en 60-76 Quand on veut les renseignements Ouais mets-toi Boum Voilà Donc c'est comme ça que fonctionne l'arche du Captain Blue sur Thompson T8 Qui est très proche de la version Amstrad Alors comme vous le voyez Quand on est en mode 1 MHz C'est assez lent Et quand on est en mode 2 MHz Avec l'émulateur Et bien on est à une vitesse qui est identique à celle de l'Amstrad à 3,8 MHz Dommage qu'il n'y ait pas de son En tout cas c'est un super jeu Qui est dans la fiche Indique qu'il y a 45 heures d'exploration Enfin le jeu se termine au bout de 45 heures En fait le but c'est de trouver des numéros Les numéros c'est des clones de Captain Blue Et qui sont répapillés un peu partout Et donc les cryogéniser Et pour pouvoir récupérer de l'énergie Et le jeu se termine soit quand on est mort C'est à dire quand on tremble trop Donc on perd toute sa vie Soit quand on a récupéré les 5 numéros Donc le jeu dure jusqu'à 45 heures Et c'est donc une sacrée durée de vie J'espère que cette vidéo vous a plu Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada